J'aurais été en prison, je serais sorti du système et j'aurais été une toute autre personne. Ce que j'aimerais dire au juge, c'est merci. Merci de ne pas avoir choisi la facilité de me mettre en prison. Bonjour, je m'appelle Sean, j'ai 24 ans, je travaille en restauration. Je suis nouveau papa d'un petit garçon. J'ai été condamné par le tribunal correctionnel à devoir prester une formation de 50 heures pour une histoire de violence aggravée. J'étais avec plusieurs copains et on a consommé un petit peu d'alcool. Le ton est monté et puis voilà, une bagarre s'en est suivie. Malheureusement, j'ai été excessivement violent. Quand la bagarre a démarré, en fait, on était trois. On était trois et le troisième n'a pas réussi à me séparer du deuxième, donc il a appelé la police. Le lundi matin, je suis passé au palais. J'avais peur d'aller en prison. Je n'avais jamais entendu parler de la formation Arpège-Prélude. C'est mon avocate qui l'a conseillée, en fait, à la juge, en expliquant que c'était vraiment quelque chose de bien pour la réassertion des personnes qui étaient dites violentes et agressives. Ces formations, en fait, elles sont données pour des personnes qui sont contraintes uniquement. Il n'y a pas de personnes qui viennent de leur plein gré. Et donc, Chêne, il est arrivé chez nous pour des faits de coups et blessures. Mais ça peut être, en fait, tout type d'autres délits qui ont occasionné une victime. Donc, ça peut être un vol, avec ou sans violence, ça peut aller jusqu'à homicide involontaire. En fait, c'est tous des faits pour lesquels l'auteur risquerait maximum cinq ans de prise en ferme. Quand j'ai expliqué les faits pour lesquels j'étais ici, je les ai expliqués sans langue de bois et avec tous les détails. Et c'est vrai que ça a peut-être pu choquer, mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin d'expliquer l'entièreté de la chose, le pourquoi, du comment. Et au final, il n'y a eu aucun jugement. Ça m'a fait énormément bien de parler de tout ça. C'était un poids qui se relâchait aussi. Ça m'a un petit peu ouvert, si je puis dire. Moi, je me suis souvent fait envahir par mes émotions. C'est vrai que tout ce qui était gestion de la colère et la violence en elle-même était un vrai problème pour moi. Ça en a encore un aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai grandi dans un quartier assez compliqué de Bruxelles, à Anderlecht, un quartier Kureguem. Dans un quartier où la violence était assez omniprésente. J'ai dû apprendre à me défendre, seul. Ce qui m'a forgé un caractère, ce qui m'a rendu peut-être plus agressif que si j'aurais grandi autre part. J'ai appris aussi à me canaliser. D'une part parce que j'ai pris de l'âge et j'ai compris qu'on ne réglait pas tous nos problèmes par la violence. Et de l'autre parce que j'ai maintenant un petit garçon et que je réfléchis plus d'une fois avant de réagir excessivement et avec violence. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail au quotidien et il faudra du temps pour canaliser mes démons. Pour moi, l'idée de comprendre un acte n'exclut pas le fait de reconnaître que la personne a transgressé une loi. Et donc, reconnaître la part de responsabilité que l'auteur a, c'est lui permettre de s'en emparer et à l'avenir de faire différemment. Parler de comment fonctionne la justice pénale, c'est dans l'idée de plus on en sait, plus on a même de prendre les bonnes décisions pour soi quand on a affaire à la justice pénale. On a été vraiment traités avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humanité et ça devient rare. Comment ça se fait que c'est la première fois qu'on se sent entendus et reconnus par des personnes qui représentent la justice ? On m'a demandé de me mettre à la place de la victime. Je l'ai fait. Ça a été compliqué parce qu'on ne se projette pas en tant que victime et on ne se rend pas compte du mal qu'on fait avant de mettre le point là-dessus. C'est vrai que quand je me suis remis en question par rapport à ça, je lui ai demandé pardon. Mon âme nous avait demandé d'écrire une lettre à notre victime qu'on avait agressée. Nous n'envoyons pas la lettre, nous l'écrivons pour nous. Nous la lisons après à haute voix devant tout le groupe et puis on est libre de faire ce qu'on veut de cette lettre. Soit de la garder, soit de l'envoyer, soit de la jeter. Moi, ce que j'ai écrit dans ma lettre, c'était que je m'excusais d'avoir été agressif et violent, que tout ça n'aurait jamais dû se passer et qu'encore une fois, je regrettais mon geste. Alors depuis la fin de la formation, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où j'aurais pu être à cran et être susceptible d'engranger de la violence en fait. C'est vrai que grâce à cette formation, ça m'a permis de me canaliser, de me remettre en question et de faire un pas en arrière face à la situation et de ne plus démarrer comme je le démarrais avant. C'est-à-dire au quart de tour et de partir dans des colères et des crises de violence excessives. On juge souvent sur ce qu'on a fait et c'est vrai, en soi, on mérite tous d'être jugé pour, voilà, si on fait un délit, on mérite d'être jugé. Mais je pense que la peine de prison ne devrait pas être nécessaire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on attend de la prison ? Si l'objectif poursuivi, c'est la non-récidive, on sait que la prison, ça ne fonctionne pas. Si l'objectif poursuivi, c'est de réparer les torts qui ont été causés à la victime, on sait que ça ne fonctionne pas non plus. Si ça protège la société, ben oui, la prison, pendant un temps, ça protège la société. À moins qu'on garde la personne à vie en prison, quand la personne ressort, s'il y a 60 à 70% de récidive, en fait, ça ne résout pas le fait de protéger la société. Et c'est là où la justice restauratrice, pour nous, ça a plus de sens. Je pense qu'il y a maintenant plein de possibilités, notamment cette formation arpège qui, moi, pour ma part, m'a sauvée. Moi, je pense vraiment que j'en suis convaincu que si maintenant j'aurais été en prison, je serais sorti du système, je n'aurais pas su connaître mon enfant à cause de ça, je n'aurais pas su le voir grandir pour une erreur que j'ai faite, qui a été malheureuse, à cause des excès. Et voilà, je pense qu'on mérite tous une seconde chance. Et c'est ce que l'arpège essaie de donner aux personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada